Nous sommes au marché à bétail de Tengkorgo comme ça. C'est un marché que nous venons nous approvisionner. Disons que ce n'est pas un marché aussi mouvementé que dans les grands marchés comme le marché à bétail de Potenga et le marché à bétail de Fadangourma et puis dans le Sahel qu'on partait dans le temps. Dans la boucherie, il faut savoir qu'il y a des périodes dites périodes favorables et puis des périodes dites périodes de soudure. Et puis présentement, nous sommes dans la période de soudure. Ça fait que quand vous arrivez au niveau des marchés à bétail, pour avoir les animaux qui répondent un peu à nos critères, c'est un peu compliqué. Ce matin, on a constaté qu'il y avait des animaux qui répondaient un peu à nos critères là. Il y a la viande des petits ruminants, il y a la viande des gros ruminants. Maintenant, en fonction des distances, nous avons un moyen de service de livraison à domicile. À partir de 40 kilomètres, c'est un véhicule. Donc maintenant, là, maintenant, ce serait en fonction du poids, de la quantité de la viande que la personne a acheté. Mais dans la ville de Témcourgo, ici, nous avons deux motos à notre disposition pour les services de livraison. Sans hausse. Il n'y a pas de problème. Ça vous fait 2,500. 2,500. Nous le prenons tout simplement parce que, un, la qualité de la viande, c'est aussi ça. Vous arrivez, c'est le seul lieu où vraiment on peut prendre la viande sans vraiment se douter de ce qui se passe. Et puis, l'accueil aussi, c'est aussi tout côté accueil, parce qu'il y a aussi une chose d'aide de vendre, mais une chose d'aide de savoir attirer et faire la clientèle. Et je crois que le monsieur, vraiment, ça, on tire notre sapot pour ça. Il y a de la viande, souvent, qu'on vient prendre ici, par exemple, la viande des dromadaires. Nous, ici, au centre-est, et avoir cette viande-là ici, si ce n'est pas par le viande de ces derniers, en tout cas, il est à féliciter. Depuis, je suis le nombre de ces derniers jours, dont moi, j'ai fait appelé des droits de la viande. J'ai fait appelé des droits de la viande. Je suis ici d'une famille de bouchers. Disons que quand j'ai parti à l'école, pendant les vacances, comme il n'y avait pas de toute occupation, on partait assister les parents à la boucherie. J'ai travaillé bien à l'école, jusqu'à ce que j'ai eu mon BPC. J'ai eu mon BPC autour des années 89-90. J'ai fait la seconde. Pendant les vacances encore, je suis parti pour la boucherie. Et puis, j'ai arrêté l'école comme ça. Mes professeurs ont bien supplié. Je ne suis plus reparti. Au niveau de la boucherie, Yasmine, on emplat pas moins de 15 personnes. Il y a ceux qui sont au marché, qui sont chargés même de faire les assas des animaux. Il y a ceux qui sont chargés du transport. Il y a ceux qui sont chargés de dépasser les animaux. Il y a ceux qui sont chargés d'arranger les viscères. Il y a celui qui est chargé de la commercialisation. Il y a d'autres qui sont chargés de la transformation. Les difficultés qu'on rencontre ici, le plus couramment, c'est d'amener les gens à comprendre que c'est mieux de consommer la viande qui est congélée que la viande abattie les mêmes jours. Qu'est-ce qui se passe ? Quand les gens viennent ici, on a tendance, on demande « Monsieur, c'est la viande d'aujourd'hui ? » Je dis « Non, c'est de la viande au frigo. » Ils disent « Non, non, non. Nous, on ne veut pas de la viande au frigo. » Et puis les gens aussi, quand ils viennent, ils viennent voir la balance comme ça. Ils disent « Que la viande au kilo ? » « Ah non, non, non. Ça, c'est réservé pour les fonctionnaires. » Voilà, qu'est-ce qui est réservé pour les personnes de première classe. Nous nous trouvons maintenant dans ma nouvelle boucherie moderne en cours de traitement. Disons que les travaux sont presque finis. On demande les saucissons, on demande les merguez, on demande les pâtés. Chose que nous n'en avons pas ici. Il y a des gens qui ont tendance à mettre en place la commercialisation du pain anglais. Mais à des fois, des saucisses, ils ne peuvent pas mettre ça en place. Donc tout ça, ce sont des études qui sont en cours. On croit que vraiment, s'ils préparent la volonté divine, dans les trois semaines qui suivent, ce sera opérationnel à Tincorbo. Avant de mettre en place mon unité de boucherie moderne, j'ai pensé aux énergies renouvelables. Contenu des délestages de la sonavelle, et puis, en partenant du moment où le soleil peut nous être tellement utile, pourquoi ne pas exploiter ça ? L'apport du PCSA, au niveau de la boucherie Yasmin, l'apport a été grandiose. Très, très, très grandiose. Ne serait-ce que la formation que j'ai eue en germe, qu'est-ce que ça veut dire germe ? Gérer mieux son entreprise. Lors de la formation-là, j'ai vu réellement les failles qu'il ne fallait pas commettre. Puisque je suis là, avant, on vend la viande, on s'est dit, l'entreprise-là, je suis le PDG, donc tout ce qui est ici, c'est pour moi. Hé, cousin, viens ici, là. Hé, tu prends la soupe, il faut que vous pouvez lui donner. Il va aller faire la sauce donnée à madame. Donc, le boucher ne se rend pas compte que, non, l'entreprise-là, c'est pas pour lui. La viande qu'il enlève là-bas, là, c'est l'argent de l'entreprise. On voulait déjà des gens qui étaient déjà suffisamment dans l'activité, qui menaient déjà l'activité, et qui avaient besoin d'un appui pour agrandir leur affaire. Il faut dire que M. Balima, en tout cas, il répondait à ses critères, il transforme déjà de la viande, seulement il fallait qu'on l'appuie pour qu'il puisse améliorer ses techniques de transformation, qu'il puisse transformer des produits qui soient plus normés, qui respectent aux normes de transformation, et que ces produits-là soient plus compétitifs sur le marché, aussi bien national et même sous-régional, si c'est possible. J'ai un cahier de comptabilité. Si je travaille à la fin du mois, en fonction de tout ce que je fais, je suis situé sur combien j'ai eu dans les mois. Si j'ai eu une perte, puisque c'est le gain et la perte qui forment le commerce, je vais essayer de les tracer, voir où ça n'a pas marché, pour que les mois à venir là, j'évite de tomber dans ces pièges. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada